Cette voie en anglais à l'arrivée sur New York, c'est celle de Johan Richaume, vainqueur donc en Imoca et qui s'amuse, lui qui a vécu aux Etats-Unis dans sa jeunesse, a raconté sa course avec l'accent du coin. Richaume, 40 ans, deuxième victoire en quelques mois sur une transat, après son succès en décembre sur retour à la base. Cette fois, le rêve américain est accompli, après quelques frayeurs quand même, faute de sommeil. Je me suis réveillé la nuit avant l'arrivée et effectivement j'étais sur la tranche, couché depuis une demi-heure et il y a des alarmes qui braillaient dans tous les sens. J'étais où que j'ai ouvert les yeux, j'habille tout là, c'est quoi ce truc ? J'ai dû mettre 10 bonnes secondes à comprendre que j'étais à bord de mon bateau et encore 10 secondes à comprendre que j'étais couché sur le côté et encore 10 secondes à dire « Ah mais là, t'es en course, tu dois faire réactiver un peu. » Huit jours, 6h53, c'est le temps que le skipper Varroa a donc mis à traverser l'Atlantique par la face nord, 16 nœuds de moyenne. Richaume, qui avait pris la tête à mi-course, a quand même vu revenir sur ses talons l'allemand Boris Herrmann, deux heures d'écart seulement hier soir au passage de la ligne. Honnêtement, j'ai juste fait mon truc et petit à petit, je me retrouve 4e, 3e et 2e à la fin. Un français, un allemand et pour compléter le podium, une anglaise, Samantha Davis, qui avait franchi la ligne 6h après Richaume cette nuit au large de New York. « Je passe ! Troisième ! Wouhou ! » Sam Davis, heureuse mais rincée. « Je suis fatiguée, fatiguée ! » Derrière, Charlie Dalin, qui avait longtemps mené la flotte, se contente de la 4e place, mais lui aussi décroche sa qualification pour le Vendée Globe. C'était pour les concurrents l'un des attraits de cette transat. Tout ce beau monde, Richaume en tête, devrait donc se retrouver en novembre sur le Tour du Monde en solitaire.